Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo légèrement différente des vidéos dont j'ai l'habitude. Pourquoi légèrement différente ? Déjà parce qu'elle ne sort pas, c'est une thématique de vidéos qui ne va pas sortir très régulièrement, c'est un petit peu des vidéos bonus puisque le thème de ces vidéos là c'est le thème de la radio et je pense que ça va intéresser mes amis radio amateurs qui nous regardent ainsi que quelques écouteurs d'ailleurs. En fait le thème de cette vidéo il est tout simple c'est que je viens recevoir un paquet que je vais ouvrir, on va faire un petit peu l'unboxing avec ça, je vais expliquer un petit peu ce dont il s'agit et à quoi ça va me servir et puis je vais documenter tout le montage de ce petit engin là. Alors de quoi il s'agit ? Donc on va parler radio, on va parler radio et pour comprendre ce dont il s'agit précisément et bien je vais faire un petit rappel sur la technologie radio qui est basée là dessus. La première chose c'est que en tant que radiomateur, donc je suis radiomateur et en tant que radiomateur on a accès, on peut utiliser certaines fréquences radio pour discuter avec d'autres radiomateurs, ça va de fréquences radio qui sont on va dire dans le spectre des ondes courtes qui permettent de discuter relativement simplement à condition d'avoir suffisamment de place pour mettre une antenne avec des gens qui sont complètement de l'autre côté de la terre, on peut discuter avec des américains, des australiens suivant l'activité solaire, suivant les heures de la journée et puis ça peut monter jusqu'à des ondes, des fréquences radio qui sont très très élevées mais dans la plupart des cas on va utiliser, enfin dans la plupart des cas, dans les cas de communication proche, on va dire les communications qu'on peut faire en ville typiquement et bien on va communiquer avec des fréquences radio qui sont aux alentours de 150 MHz, aux alentours de 450 MHz, les deux grandes familles de fréquences pour plein de petits okie walkies. Alors le problème c'est que quand on va utiliser un petit okie walkie pour discuter avec ses collègues radiomateurs du coin et bien si on discute de façon directe ça peut être un petit peu compliqué de pouvoir joindre l'ensemble de ses collègues. Moi j'habite au pied d'une colline évidemment toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la colline et ben elles ne peuvent pas m'entendre parce que la colline elle fait un petit peu une ombre. Alors du coup comment on fait ? Pour résoudre ce problème là il y a quoi il y a 40 ans à peu près, il y a des radiomateurs qui ont réfléchi pour mettre en place ce qu'on va appeler des relais. Alors un relais c'est tout simplement un émetteur récepteur donc il va écouter sur une fréquence donnée et en même temps qu'il écoute sur une première fréquence donnée il va émettre sur une deuxième fréquence donc il a deux fréquences qui lui sont associées. Et si jamais moi avec mon petit walkie walkie j'envoie un signal, je me mets à parler sur la fréquence qui est écoutée par le relais et bien tout ce que le relais va recevoir sur sa fréquence d'entrée, il va le répéter sur sa fréquence de sortie. Et donc du coup il suffit que moi je puisse être entendu par le relais et que mon correspondant puisse être également entendu par le relais pour qu'on puisse discuter ensemble même si directement de lui à moi on peut pas s'entendre. On passe par le relais pour discuter. Donc des relais il y en a un petit peu partout en France, il y a eu pas mal de déploiements qui ont été faits dans les 30 dernières années, il y en a eu vraiment beaucoup. Dans les tout premiers qui ont couvert la France il y en a eu un que j'ai pu voir fonctionner qui se situe en Suisse parce que la législation française ne le permettait pas encore, qui s'appelle HB9G et puis depuis HB9G donc on couvrait une grande partie de la Suisse ainsi que de la Franche-Comté. Alors ça va aller même un petit peu plus loin. Puis depuis la législation a évolué et puis il y a eu plein de relais qui ont été mis en France également. Donc bon, tout ça c'est bien, ça fonctionne bien mais Internet est arrivé par-dessus ces relais. Et qu'est-ce que ça a permis de faire ? Alors jusqu'à ce que la législation évolue à nouveau, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas relayer ce qui était reçu par un relais via Internet pour le remettre sur un autre relais, maintenant on peut le faire, et bien les relais peuvent être interconnectés entre eux. En plus, aujourd'hui il y a des technologies numériques, on a des Tokiwoki numériques qui sont capables de discuter entre eux. Et donc du coup on serait intéressé pour avoir des relais numériques. Bien c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Alors il y a plusieurs technologies numériques pour les Tokiwoki et pour la communication renovateur. Là je vais parler typiquement de trois grandes familles de numériques qui sont le DMR, le DSTAR et le Fusion. Fusion c'est le C4FM, voilà. Juste quelques modes, quelques technologies. Alors ces différents modes numériques ne sont pas compatibles entre eux. Par contre ce qui est intéressant c'est que, comme on peut interconnecter des relais entre eux via Internet, ce qu'ont commencé à faire les gens, c'est qu'on a commencé à fabriquer un réseau sur lequel n'importe quel relais va pouvoir se connecter. Et puis sur ce réseau-là, sur Internet, c'est un petit peu comme un canal IRC, c'est un petit peu comme un serveur IRC ou un serveur Slack pour ceux qui voient de quoi je parle. On va pouvoir faire différents salons. Et sur ces différents salons, on va pouvoir faire des salons thématiques. Alors aujourd'hui il y a des salons qui sont pour des thématiques régionales. Il y a un salon pour toute la France, il y a un salon pour la Suisse, il y a un salon pour la Belgique, il y a un salon pour l'Allemagne, il y a un salon pour l'Espagne, etc. Pour la France, il y a des salons pour les différents départements, pour l'Inde, l'Allemagne, etc. Voire pour des régions. Et puis également quelques salons qui sont plutôt thématiques. Et typiquement, il y en a un qui est thématique sur les communications d'urgence et qui peut être utilisé notamment en cas d'urgence, qui est le salon de l'urgence. Alors on n'appelle pas ça des salons, il y a une autre terminologie qui est associée, mais comme c'est ma petite introduction sur le sujet, ça va bien aller de dire qu'il s'agit de salons. Ça tombe bien, moi j'ai des Tokiwoki numériques, je peux discuter avec des gens en numérique via un relais que je peux recevoir de chez moi. Ce relais-là est interconnecté sur un réseau et ce réseau-là me permet d'accéder aux différents salons. Sauf que, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que des réseaux sur lesquels se connectent les relais radiomateurs, typiquement ces relais numériques, il y en a plusieurs. Et puis la personne qui a mis en place le relais ou l'association qui a mis en place le relais a juste à choisir quels sont les salons auxquels ils donnent accès. Et moi je voudrais régulièrement discuter sur ce fameux salon d'urgence, de communication d'urgence. Mais malheureusement, le relais qui est vers chez moi ne relaie pas ce salon-là. Donc je ne peux pas discuter le jeudi soir avec mes différents collègues, les différents radiomateurs qui font le QSO de l'urgence régulièrement. Alors du coup, comment je vais faire ? L'idée, c'est de faire son petit relais à soi, directement à la maison, connecté par Internet, et qui va se connecter aux différents salons. Cette fois, c'est moi qui vais faire ce petit relais-là, et donc du coup, je vais choisir les salons auxquels je souhaite participer. Alors, ça ne s'appelle pas un relais typiquement à cette échelle-là, parce que c'est vraiment tout petit, c'est vraiment hyper faible en termes de puissance, en termes de réception. Ça s'appelle un hotspot. Et puis, justement, voilà, dans ce carton-là, il y a le hotspot que j'avais commandé. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, je vais essayer de prendre avec cette caméra-là. Voilà, avec cette caméra-là, je vais ouvrir le carton. Et normalement, c'est un petit hotspot qui aura besoin de fonctionner avec un Raspberry Pi. Donc, première chose que je vois ici, c'est qu'il y a le boîtier, oui, c'est ça, il y avait le boîtier que j'avais choisi de le commander avec un boîtier. Cinq boîtiers, c'est bien. Alors, le carton, là, j'ai déjà enlevé une partie du carton, parce qu'il était scotché dans tous les sens. C'était, ah, voilà, l'enfer à ouvrir. Il a passé un quart d'heure à l'ouvrir, et je vois que c'est vraiment bien, bien, bien emballé. Et voilà, donc là, le petit boîtier que je vais utiliser. Voilà, petit boîtier qui m'a l'air d'être en aluminium. Petit boîtier que je vais donc utiliser. On voit bien, c'est joli, voilà, on fait des petits trucs sympas. Il y a la place ici pour un écran que je dois avoir également. Et puis, donc, il y a ça, et là-dedans, il y a, donc, c'est marqué dessus, le Pistar. C'est un jumbo spot, de type Pistar. Voilà, donc, je vais essayer d'ouvrir ça. On va voir ce qu'il y a. Il y a une taille de ce qu'il y a. Tiens, ils ont même fourni, ils ont même fourni l'antenne. Donc, hop, on va poser l'antenne ici. Je vais essayer de bouger un petit peu, sans tout faire tomber. D'un peu d'autres, il y a également des vis. Hop, on va mettre l'antenne ici. Ici, on va faire attention en le sortant. Voilà. Ici, il y a quoi ? Donc, j'ai un. Il y a différentes informations qui sont là. TX offset, RX offset supérieur à 500. Donc ça, ça sera pour une information à mettre un petit peu après, mais ça, ça se réglera après. Et puis, on voit, voilà, c'est un petit écran. Il y a l'antenne qui va venir se visser ici. Voilà. Et puis, tout ça, ça va venir se connecter. Alors, il va falloir faire un petit peu de soudure. Ça va venir se connecter avec ça. Et ça, ça va être tout simplement soudé sur un petit Raspberry Pi. Essayez de faire partir ça. Voilà. Voilà, on va faire pareil ici. Si j'y arrive, je n'ai pas pris l'outil avec moi, là. J'aurais peut-être dû prendre un outil. Voilà. Voilà. Et puis là, donc, du coup, ce monsieur ira comme ça. Alors, ce n'est pas très propre, parce que là, il y a une protection qu'il va falloir que j'enlève. Mais effectivement, sur le côté, là, j'ai ici qui me permet d'avoir les LED. Et puis, là, ici, je vais avoir l'antenne. Tout ça, ça va le faire tenir. Il y a un petit bout de métal pas très bien fini ici. Voilà. Et voilà. Et donc là, voilà. Ça sera mon petit hotspot. Donc, la configuration avec le Raspberry Pi. Un petit peu plus tard. Voilà. Alors, ça, c'est cette première partie de cette petite série de vidéos, puisque là, c'est juste l'unboxing du petit Pi Star. Depuis, là, je l'ai installé. J'ai tout filmé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et puis, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. En tout cas, si pour le moment, ça, ça vous a plu et que ça vous intéresse, que je continue sur ce sujet-là, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Éventuellement, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Et puis, si la série vous plaît bien, je ferai peut-être des vidéos comme ça un peu plus régulièrement. Voilà. Allez. Ciao, les geeks. Sous-titrage ST' 501